Et avant d'évoquer tous ces sujets, nous allons nous arrêter un instant ce soir sur un handicap auquel se trouve confronté, vous allez le voir, des milliers de familles en France. L'autisme, quelle est la meilleure façon d'aider les enfants qui en sont atteints ? Deux approches s'opposent, la psychanalyse et l'approche comportementale. La Haute Autorité de Santé vient de recommander cette deuxième méthode et notre journaliste Flora Sauvage s'est rendue dans une structure associative du 11e arrondissement de Paris. Regardez. On y va ? Mauvais diagnostic, prise en charge inadaptée, déscolarisation, Sandrine a eu beaucoup de difficultés pour trouver une structure adaptée au handicap de sa fille Rachel. Aujourd'hui, Rachel est suivie à la Futuro School, une structure expérimentale innovante qui accueille des autistes à Paris. J'ai voulu la scolariser à l'âge de la maternelle, dans la même école que sa soeur. Et en fait, c'était une enfant qui présentait déjà des troubles du comportement, qui ne supportait pas de rester assise dans la classe, etc. Ici, les enfants pris en charge dans cette structure reçoivent un suivi personnalisé. Le but, donner à ces enfants autistes les bases pour bénéficier d'une scolarisation en milieu ordinaire. C'est l'approche comportementale de l'autisme, qu'on appelle aussi la méthode ABA, qui vient des Etats-Unis. L'objectif du suivi, c'est qu'elle arrive à avoir des comportements plus adaptés à la société pour pouvoir s'intégrer soit en milieu scolaire, soit avoir des relations plus adaptées avec ses parents, ses amis. 600 000 enfants sont atteints d'autisme en France. Face à ce handicap, l'éducation nationale ne s'est pas toujours apporté des réponses adaptées. Il y a encore beaucoup trop d'enfants autistes qui n'ont pas de prise en charge, qui ne sont pas scolarisés, des parents encore isolés. Donc ça, en France, à l'heure actuelle, ce n'est plus possible. Inclure les enfants autistes en milieu scolaire ordinaire reste un enjeu de taille pour que ces enfants ne soient pas mis au banc de la société.